Je vais lire un morceau de la fin d'un livre de Beckett qui s'appelle « L'innommable », c'est-à-dire qu'on ne peut pas le nommer, bien sûr. Le silence. Un mot sur le silence. Sous le silence. Ça, c'est le pire. Parler du silence, puis m'enfermer. Enfermer quelqu'un. C'est-à-dire, qu'est-ce à dire ? Du calme. Je suis calme. Je suis enfermé. Je suis dans quelque chose. Ce n'est pas moi. C'est tout ce que je sais. Laissons ça. C'est-à-dire, faire un endroit. Un petit monde. Faire un petit monde. Il sera rond. Cette fois, il sera rond. Ce n'est pas sûr. Au plafond bas, aux murs épais. Pourquoi bas ? Pourquoi épais ? Je ne sais pas. Ce n'est pas sûr. C'est à voir. Tout ça est à voir. Un petit monde. Chercher comment c'est. Essayer de deviner. Y mettre quelqu'un. Y chercher quelqu'un. Et comment il est. Et comment il fait. Ce ne sera pas moi. Ça ne fait rien. Ce sera peut-être moi. Ce sera peut-être mon monde. Coïncidence possible. Il n'y aura pas de fenêtres. Fini les fenêtres. La mer m'a refusé. Le ciel ne m'a pas vu. Je n'étais pas là. Et l'air, l'été, le soir, pesant sur les paupières. Il faut des paupières. Il faut des globes. Ils ont dû m'expliquer. Quelqu'un a dû m'expliquer comment c'est. L'œil. À la fenêtre. Devant la mer. Devant la terre. Devant le ciel. À la fenêtre. Contre l'air. L'été. Le soir. S'ouvrant. Se refermant. Gris. Noir. Gris. Noir. J'ai dû comprendre. J'ai dû le vouloir. Vouloir l'œil. Pour moi. J'ai dû essayer. J'ai essayé. Toutes les choses qu'on m'a racontées. Toutes les choses que j'ai essayées. Ça me sert encore. Il en passe encore. Quand j'y pense. Ça aussi. Il faut penser encore. Penser encore. Les vieilles pensées. Ils appellent ça pensée. Ce sont des visions. Des restes de visions. On ne voit que ça. Quelques vieilles images. Une fenêtre. Qu'avait-il besoin de me montrer une fenêtre en me disant. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Ça ne vient pas. Une fenêtre. En me disant. Il y en a d'autres. Il y en a de plus belles. Et le reste. Des murs. Du ciel. Des hommes. Comme Mahoud. Un peu de nature. Trop long à répéter. Trop oublié. Trop peu oublié. Était-ce nécessaire ? Mais ça s'est-il passé comme ça ? Qui a pu venir ici ? Le diable peut-être. Je ne vois pas qui d'autre. C'est lui qui m'a tout montré. Ici. Dans l'obscurité. Et comment parler. Et quoi dire. Et un peu de nature. Et quelques noms. Et le dehors des hommes. Ceux à mon image. À qui je pouvais ressembler. Et leur façon de vivre. Dans des chambres. Dans des remises. Dans des grottes. Dans les bois. Ou en allant et venant. Je ne sais plus. Et qu'il m'a laissé. Me sachant tenté. Me sachant perdu. Que je cède ou non. Ai-je cédé ou non ? Je ne sais pas. Ce n'est plus moi. C'est tout ce que je sais. Depuis lors ce n'est plus moi. Depuis lors il n'y a personne. J'ai dû succomber. Tout ça. C'est des hypothèses. Ça fait avancer. Je crois au progrès. Je crois au silence. Ah oui. Quelques mots sur le silence. Puis le petit monde. Ça suffira. Pour l'éternité. On dirait que c'est moi. Moi qui parle. Moi qui entend. Moi qui fais des projets. Pour l'heure. Pour l'éternité. Alors que je suis loin. Ou dans mes bras quelque part. Ou à côté quelque part. Derrière les murs. Quelques mots sur le silence. Puis une seule chose. Un seul espace. Et quelqu'un dedans. Quelque chose dedans. Peut-être. Jusqu'à la fin. J'y crois. C'est le soir déjà. J'appelle ça le soir. J'y crois ce soir. C'est annoncé. On annonce. Puis on renonce. C'est ainsi. Ça fait continuer. Ça fait venir la fin. Les soirs où il y a une fin. Je parle du soir. Quelqu'un parle du soir. C'est peut-être encore le matin. C'est peut-être encore la nuit. Il fait peut-être nuit encore. Moi je n'ai pas d'opinion. Il s'aime. Se marie. Pour mieux s'aimer. Plus commodément. Il part à la guerre. Il meurt à la guerre. Elle pleure. D'émotion. De l'avoir aimé. De l'avoir perdu. Hop ! Se remarie. Pour aimer encore. Plus commodément encore. Il s'aime. On aime autant de fois qu'il le faut. Qu'il le faut pour être heureux. Il revient. L'autre revient. Il n'est pas mort à la guerre après tout. Elle va à la guerre. Il meurt dans le train. D'émotion. À l'idée de la retrouver. Elle pleure. Pleure encore. D'émotion encore. De l'avoir perdu encore. Hop ! Retourne à la maison. Il est mort. L'autre est mort. La belle-mère le détache. Il s'est pendu. D'émotion. À l'idée de la perdre. Elle pleure. Pleure plus fort. D'émotion. De l'avoir perdu. De l'avoir aimé. En voilà une histoire. C'était pour que je sache ce que c'est que l'émotion. Ça s'appelle l'émotion. Ce que peut l'émotion. Donner des conditions favorables. Ce que peut l'amour. Alors c'est ça l'émotion. Ce que c'est que les trains. Le sens de la marche. Les chefs de train. Les gares. Les quais. La guerre. L'amour. Les cris déchirants. Ça doit être la belle-mère. Elle pousse des cris déchirants. Tout en dépendant son fils. Ou son chambre. Je ne sais pas. Ça doit être son fils. Puisqu'elle crie. Et la porte. La porte de la maison est fermée. De retour de la gare. Elle trouve la porte fermée. Qui l'a fermée ? Lui, pour mieux se pendre. Ou la belle-mère, pour mieux le dépendre. Ou pour empêcher sa brue de rentrer chez elle. En voilà une histoire.